Dès qu'on s'interroge en fait sur le vivant, dès qu'on s'interroge sur la biologie, dès qu'on s'interroge sur la science, il est frappant de voir que depuis 150 ans, depuis Darwin, depuis la publication de l'origine des espèces, l'histoire, la contingence est devenue une part essentielle de la science, c'est-à-dire de notre capacité à comprendre, à expliquer le monde. Et donc Darwin, c'est l'irruption du passé, des métamorphoses, des transformations, de l'émergence de l'univers dans l'explication du présent. Et le récit de Darwin, c'est le récit de l'origine de l'homme, avant même que l'homme n'apparaisse. Et nous sommes en fait, de manière un peu surprenante, une émergence périphérique et tardive, d'un formidable bouleversement qui a donné l'essence à ce qu'il appelle l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses. Ce qu'introduit Darwin, c'est l'idée que les forces qui ont opéré dans le passé sont les mêmes que celles que nous voyons à l'œuvre aujourd'hui, mais qu'hier était différent d'aujourd'hui et qu'avant-hier était différent. Et si le passé nous explique ce que nous sommes devenus, eh bien il y a quelque chose de très perturbant et très étonnant qui est que ce passé nous ait à jamais fermé. On trouve quelques fossiles, on trouve quelques traces, mais il faut le reconstruire. Il y a dans la théorie même de l'évolution quelque chose qui appelle à rechercher des réponses dans le passé. Et le passé lui-même, il est fermé. Tous les êtres vivants qui nous entourent sont nos contemporains, nos ancêtres, ont disparu depuis longtemps. Et ce qui m'a intéressé, c'est de m'apercevoir à quel point en fait l'émergence de la pensée scientifique et des découvertes scientifiques est ancrée dans l'histoire d'un temps, dans une culture, et à quel point aussi une fois que cette pensée scientifique émerge, elle va en retour modifier cette culture et s'inscrire dans l'histoire. Ce qui est tout à fait fascinant dans la théorie darwinienne, on a souvent l'impression que pour faire une grande découverte scientifique, il faut obligatoirement un nouvel instrument qui nous révèle une part inconnue de la réalité. Eh bien la découverte de Darwin, comme la découverte de son contemporain Wallace, elle consiste simplement à réarranger dans un ordre différent des idées et des observations qui existent pour certaines depuis longtemps. Et de manière intéressante, la théorie de l'évolution va au fond procéder de la même façon que l'explication qu'elle livre de l'ensemble du monde vivant, c'est-à-dire la nouveauté à émerger, de la réassociation de quelque chose qui précède et qui est plus ancien. Il y a quelque chose de très profond qui existe dans la plupart des révolutions scientifiques depuis plusieurs siècles. C'est d'abord un décentrage de l'homme. La Terre n'est pas le centre de l'univers, dit Scopernic et Galilée, c'est une planète qui tourne autour d'une autre planète qui est le Soleil. L'homme n'est pas le centre du monde vivant, c'est une émergence tardive et périphérique d'un bouleversement du vivant. L'univers tel que nous le voyons n'est pas stable, il vient d'une origine différente, il bouge, il est en expansion. Et puis il y aura Alfred Wegener qui dira le sol sur lequel nous sommes debout n'est pas un sol solide, il est en train de bouger en permanence. Et donc il y a cette idée que tout ce que nous croyons stable, solide et où nous nous pensons au centre de ce que nous observons, et bien la science nous révèle que c'est instable, changeant et que nous sommes en général à la périphérie, bien que nous soyons les observateurs. Il y a cette notion que la science est faite et pensée par l'homme, mais que l'homme et lui-même n'est pas le centre de ce qu'il observe. C'est quelque chose de toujours étonnant, décentrant, c'est source à la fois d'émerveillement. Comment est-ce possible que ce que vous considérez comme extraordinairement remarquable, qui est l'être humain, a pu apparaître petit à petit par hasard, et puis c'est pour d'autres une source de désenchantement, le monde ne s'est pas construit autour de nous. Ce que Darwin va dire, c'est qu'au fond les petites différences entre les enfants et leurs parents, et leurs grands-parents, que tout le monde prenait pour une preuve de stabilité des espèces, puisque au fond ça bougeait sans jamais changer, et bien c'est la source à condition de donner du temps au temps, à condition d'imaginer que le temps a été très long, et bien c'est la source de l'émergence de toute la diversité du vivant. Et comment se fait-il qu'il y ait une telle adaptation entre chaque être vivant et son environnement, entre les organes des êtres vivants et les autres organes qui possèdent ? Et bien ce n'est pas parce qu'il y a eu un projet, une intention, une finalité, c'est tout simplement parce que lorsque par hasard un être vivant qui était un peu différent de ses parents, était dans l'environnement qui par hasard était le sien, un peu mieux capable de survivre et d'avoir lui-même des enfants, et bien ces caractéristiques se sont propagées de génération en génération. Et ce qui nous apparaît comme ne pouvant résulter que d'un projet, comment se fait-il qu'un oiseau ait des ailes qui lui permettent de voler, comment se fait-il que les lions ont des jambes qui leur permettent de courir si vite, et bien au fond c'est une illusion rétrospective devant un processus qui de manière aveugle adapte petit à petit l'être vivant dans la descendance à son environnement. Darwin a utilisé un terme qu'il a emprunté et qui a été source de très grande ambiguïté, il a dit qu'au fond la théorie de la sélection naturelle parlait de la survie du plus apte, et le plus apte, on dirait que ça définit une qualité intrinsèque. Et l'un des grands défenseurs de la théorie de l'évolution qui est Thomas Henry Axley dira dans plus apte, il y a comme une connotation de meilleur. Or plus apte ne signifie pas meilleur, il signifie simplement mieux adapté par hasard à l'environnement qui est le sien. Et lorsque l'environnement change, et bien ceux qui se trouvaient par hasard plus aptes deviennent moins aptes, et d'autres qui étaient moins aptes deviennent plus aptes. Donc là où on a vu quelque chose, comment est-ce que je pourrais dire, qui était très éloigné de la pensée de Darwin, qui serait une espèce de course sans fin vers la perfection, vers le progrès, là où on a vu une évolution du vivant décrite uniquement en termes de lutte et en termes de guerre, il y a aussi une dimension qui n'implique pas l'évolution vers le progrès, mais vers le changement. Et ce changement peut avoir des avantages ou des inconvénients. Et puis il y a derrière cette trame de lutte et de guerre, cette idée d'une coopération, d'une interaction, et du développement de plus en plus progressif de ce qu'il appelait les instincts sociaux. C'est-à-dire en fait des capacités des animaux, et puis émergera l'homme, à ressentir ce que sent l'autre, à avoir de l'affection, à avoir de l'amour, à avoir un sens de la beauté, dira-t-il. Et donc il y a cette idée aussi que le propre de l'homme, ce qu'on considère comme étant une différence intrinsèquement qualitative par rapport aux autres animaux, est, dit-il, une différence de degré et non pas de nature, et qu'on retrouve chez les animaux des reflets changeants, modifiés de la plupart des caractéristiques que nous croyons uniques à nous-mêmes. Il y a eu un basculement, la publication de l'origine des espèces, la publication de la théorie, les implications qu'elle avait en ce qui concerne l'origine de l'homme, étaient extraordinairement perturbantes. L'homme n'apparaissait plus comme le projet, un projet, une intention, avec un certain nombre de propriétés et une mission, il apparaissait au fond comme produit par des forces aveugles. Et il y a eu une réaction qui consistait à dire, si les forces aveugles de la sélection naturelle, de l'évolution, ont produit un être, disent les êtres humains, aussi remarquable que nous, et bien si nous voulons continuer, il faut imiter ces forces qui nous ont donné naissance, avec quelque chose d'extraordairement naïf et réducteur et désespérant, qui est au fond que nous devrions nous donner comme mission d'essayer d'imiter ce qui nous a donné naissance. Autant ça enrichit de savoir d'où on vient, comment on a émergé, autant ça nous laisse seuls, sans guide particulier, sur comment est-ce que nous devons inventer notre avenir. Il y a eu une confusion, comme si la science, à partir du moment où d'une certaine façon le projet théologique avait disparu, comme si la science devait être le projet qui devait révéler à l'homme comment il devait se conduire. Or, l'altruisme, la sympathie, l'empathie, comme l'instrumentalisation, la haine, l'agression, sont des possibles, avec lesquels nous avons émergé une très longue histoire dans la nature. Ce que nous faisons de ces possibles, c'est à nous de l'inventer, c'est de notre responsabilité, et ce n'est pas dans la science que nous pouvons trouver la réponse. Toutes les grandes grilles de lecture qui nous ont éclairées sur nous-mêmes ont souvent été dévoyées au profit de certains et au dépend d'autres. C'est comme ça qu'il faut se comporter, et c'est comme ça qu'il faut exclure, stigmatiser, éliminer les autres. Donc la science n'a jamais été qu'une des grilles de lecture qui a été utilisée dans l'ugénisme, dans la stérilisation forcée, dans l'ancrage scientifique du racisme, dans toute une série d'actions de mépris, comme une justification. Comme si au fond nous devions ou pouvions trouver une justification à nos conduites dans ce que nous apprenions sur nos origines et sur notre émergence. Et donc la vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut mettre la connaissance que nous avons du monde vivant et de nos origines au service de chaque être humain, et non pas mettre les êtres humains au service de ce que nous apprenons sur nous-mêmes. Ce qui est très beau dans l'aventure de Darwin, c'est que c'est une aventure de transgression. Et c'est parce que c'est une aventure de transgression, c'est parce que quand il réalise sa théorie, qu'il s'aperçoit qu'elle a des conséquences à la fois en science, mais au-delà de la science, qui peuvent paraître terrifiantes, qui sont inquiétantes, que pendant 20 ans il va se taire. Et pendant 20 ans il va se taire, il va écrire en secret, il va écrire dans ses carnets secrets, « Sois prudent ». Il va, la première fois où il commencera à parler de sa découverte à un ami, il lui dira « C'est comme confesser un meurtre ». Et donc on sent qu'il y a dans cette théorie qui au fond fait intervenir le hasard, qui fait de l'homme encore une fois quelque chose d'aléatoire et de très récent, il y a quelque chose de profondément transgressif, il y a quelque chose qui crée un sentiment, presque un sentiment de culpabilité. Et puis une fois qu'il aura publié cette théorie, une fois que cette théorie sera acceptée, une fois que petit à petit il aura passé ce sentiment et qu'au fond ça sera, quelle que soit l'utilisation qu'il aurait faite, ça va être considéré comme quelque chose qui existe, eh bien son intérêt va se tourner vers des êtres vivants beaucoup plus simples, et vers des phénomènes extrêmement lents. Et le dernier livre qu'il va écrire, qui reprend d'ailleurs une œuvre de jeunesse, le dernier livre qu'il va écrire, « Devenir bizarre », son dernier livre qui va être publié quelques mois avant sa mort, concerne les vers de terre. Le lent travail des vers de terre, devant lesquels il est admiratif. Ce sont des êtres qui ont l'air intelligents, ce sont des êtres qui sont étonnants, il va explorer leur capacité auditive, musicale, il va regarder s'ils répondent quand on joue du piano. Et ce qu'il essaye en fond de traduire à la fin de sa vie, qui était la source de toutes les théories bouleversantes qu'il a élaborées, c'est au fond la puissance du temps. Et ce qu'il dit, c'est regarder un tout petit être, qui est très faible, qui est présent en très grand nombre d'exemplaires, qui est partout là dans la terre. Laissez-lui le temps. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des choses extraordinaires. Il a plani les reliefs, il enfouit les vestiges archéologiques, il rend les terres fertiles en arrangeant l'humus sur la terre. Et donc c'est une des façons, en dehors de toute transgression, en dehors de sentiments de culpabilité, de revenir à ce qui a fait sa puissance, la force de sa pensée, qui est au fond que si on laisse à des petites actions un temps suffisamment long, à condition que le nombre des acteurs soit répété, les conséquences peuvent être inimaginables par rapport à ce qu'on observe quand on les voit à l'échelle d'une vie humaine ou à l'échelle d'une heure ou deux, en se disant, puisqu'ils sont insignifiants, le résultat de leur activité ne peut être qu'insignifiant. Au fond, nous sommes capables de faire des choses extraordinaires, mais ces choses extraordinaires à l'échelle d'une vie humaine ou à l'échelle d'une culture humaine ou des temps historiques, au fond, ce n'est pas grand-chose par rapport à ce que des êtres vivants élémentaires ou même des forces qui agissent dans la terre peuvent entraîner comme bouleversements si on leur laisse suffisamment de temps. Et sa façon d'aller contre l'arrogance de l'homme, c'est qu'au fond, ces forces, apparemment insignifiantes, ce sont elles qui ont fait émerger l'homme. Et si nous admirons au fond les capacités extraordinaires que nous avons, et bien c'est ce lent travail de la nature qui a fait émerger cet être que nous sommes.